Salut à tous, tranquille et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur DCS World à bord de notre F-18 Tornet pour un nouveau volet des tutos sur aujourd'hui l'AGM-62 Walleye. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AGM-62 ? Écoutez, c'est tout simplement un des tout premiers armements air-sol guidés pour l'AGM-18, c'est un petit peu l'ancêtre du Maverick, les AGM-65, quelle que soit la déclinaison, et au vu de l'âge du bousin, c'est quand même restreint à certaines cibles et aujourd'hui on va clairement striker sur ce pour quoi c'est fait, à savoir de la structure immobile, donc pont, immeuble, ou quelle que soit la structure terrestre ou maritime que vous visiez. Donc c'est quelque chose qui est assez old school, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est clair que c'est pas ce qui va faire de l'ombre à l'armement que vous avez actuellement sur la F-18, mais c'est toujours bon à prendre je trouve, d'avoir ce nouvel armement dispo sur le Hornet, et c'est toujours bon de savoir comment s'en servir. Donc, elles sont là, d'un petit bond, ces grands ogives que vous voyez sous les ailes, là, à côté des bidons, et au centre, vous savez, le Tatalink pod qui lui aussi a été incorporé sur cette update. Donc, ben écoutez, on va faire 2strike, le premier classique, donc on procèdera un lock avec le guidage TV de la bombe, et on larguera l'ogive, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Et ensuite, on procédera à un deuxième type de largage disponible avec cette bombe, qui se fait en collaboration, si vous voulez, avec le Tatalink pod, et qui, très concrètement, va nous permettre d'avoir un retour visuel de la caméra de la bombe inboard, et de pouvoir interagir manuellement avec la trajectoire de celle-ci. Donc, ce qui est assez intéressant et assez fun en passant. Donc, ben écoutez, on va se retrouver tranquillement inboard, sous le ciel caucasien, pour voir ça rapido. Et ben écoutez, je vous tire tout de suite. Ok. Bon ben écoutez, on est inboard, et on va pouvoir voir rapidement comment ça se goupille pour le test de la gemme 62, sans utilisation du Tatalink pod, ben écoutez, on va déposer tranquillement, et se diriger vers notre web pod numéro 1, et on est, voilà, avec une trentaine d'autiques de notre cible. Donc, première chose à faire, un Master Mode Mode Underground, classique, ça vous savez faire. Et on va prendre nos volailles, un premier clic, donc, qui nous permettra d'avoir la fonction step et de switch entre les deux, classique, et un second clic pour accéder à la caméra du censeur. Donc, première chose à voir, c'est que, déjà, on a une notion de cage and cage, donc pour modifier, on switchera le DDI en SOI, et on utilisera le bouton cage and cage pour changer. de là, ben, la notion de infuse, en instantané ou en retardé, et, ben, c'est globalement tout ce que vous avez à voir sur cette partie-là. Donc, vous allez voir que c'est un armement qui est très old school et dont le lock est extrêmement capricieux. je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau des indications, ben, là, on regarde votre censeur, c'est le centre de votre croix, et ça correspond tout à fait à ce que vous avez dans le head à ce niveau-là. La chose utile, alors, on va voir deux choses. Comment déplacer le... le censeur, donc, c'est comme la GM-65F. Enfin, on maintient la touche de lock radar et on déplace avec le curseur de manière tout à fait classique, j'allais dire. On ne met pas l'encage et on peut le déplacer, voilà, comme vous voulez. On va le recager pour le mettre au centre. Sinon, votre option, oui, le slave sur un weapon, ça, c'est pas complètement inutile, je trouve, donc vous avez juste à passer votre weapon en mode target et à décager votre cible. Donc, on le passe en weapon target et on va dégager notre cible et vous voyez qu'il va aller directement se mettre sur nos targets à peu de choses près, puisque c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose, on va aller mieux dans le head, voilà. On a quatre antennes au niveau de l'ancien aéroport désaffecté de Community et c'est un peu tout ce qu'on a. donc vous avez un timer, alors le timer, il faut, c'est, enfin, là, dans ce mode-là, il n'est pas utile, puisque c'est un timer qui vous donne l'indication de largage si jamais vous utilisez le data link pod. Là, on ne s'en sert pas. Hop, voilà, on va enlever pour pouvoir le conserver là-bas. Donc on voit à peu près nos quatre antennes à ce niveau-là. Et vous allez voir que c'est extrêmement capricieux, franchement, c'est une merde sans nom. On ne va pas se mentir à ce niveau-là pour locker une cible, c'est très très compliqué. Alors je sais qu'il y a des notions de contraste par rapport à la réflexion de la cible par rapport au sol qui permettent d'avoir un meilleur lock. Bon, là, concrètement, on est à sept nautiques de nos cibles, je n'arrive pas à avoir de lock de ma volaille. Concrètement, voilà, ça sursaut un peu, ça ne fera pas grand-chose de plus. Donc, bon, c'est pas fou. Je ne pense même pas qu'on pourra effectuer un tir comme ça. Ouais, on va essayer une autre, mais bon. Ça ne l'en crie du tout. Bon, voilà. Tout ça, c'était pour vous montrer de toute façon que ce mode-là, ce n'était pas franchement le plus utile et à ce compte-là, limite, pour des sims comme ça, partir sur des strikes à la bombe lisse plutôt que de s'emmerder avec la volaille. Pour moi, ce n'est pas l'intérêt de cet armement, si tant est qu'il en ait un au jour d'aujourd'hui avec les autres armements disponibles sur le Hornet. On va regarder, par contre, comment ça fonctionne sur l'utilisation du Tataline Pod. Et là, c'est un petit peu plus intéressant, je trouve. Et, ben, écoutez, on va voir ça illico presto. On se retrouve, même configuration, à une trentaine optique de notre target pour voir tout ça. À de suite. Allez, on est reparti pour cette fois l'utilisation de la gemme 62 avec la fonction Man in the Loop. Donc, concrètement, qui va nous permettre d'avoir la vue de la bombe directement au vol et de pouvoir modifier la trajectoire. Comment ça fonctionne ? Donc, pareil, Master Arm On Modern Ground. On sélectionne nos bombes. Une deuxième poids. Et, on va sélectionner le Tataline 13. Donc là, on a un effet très caméra années 60 qui vient du fait que, si vous voulez, la bombe transmet ces images au Tataline qui, lui-même, nous retransmet le visuel sur le TDI. Ce qui fait qu'on a un peu un effet old school qui n'est pas moche, mais bon, qui est ce qu'il est. Donc, peu importe. Et voilà. Maintenant, ce que vous avez à faire, pardon, c'est pas compliqué. Il y a une chose dont il faut s'assurer, c'est le petit Channel. Puisque, pour avoir le retour du BOD sur le pylône 8, qui est sur lequel on est, il faut bien entendu se mettre sur le Channel 8. Donc, UFC, Channel 8. Et on est bon. Donc là, si je largue ma bombe, on aura le retour à l'écran. On va se mettre le pilote auto, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va tranquillement se mettre en target. Encage notre bombe qui va aller se mettre sur nos cibles. Et on a juste à attendre que là, pour le coup, le timer soit good. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le timer sans utilisation du Natalink pod n'était pas forcément très utile. Parce que, bah... Comment dire ? Parce que si c'était qu'on a un lock, en gros, qu'on va pouvoir larguer sa bombe. Alors que là, en passant par le Slave et un Waypoint, c'est quand même plus pratique. Bon. On va voir un petit peu comment ça se goupille. Juste à vous que c'est la première fois que je le teste. On va voir comment ça se passe. Si je peux, je vous ferai une petite UF6 pour voir un petit peu la bombe bouger. Si ça fout pas trop le bordel au niveau de la charge de victoire. On va voir ça. Bon, on va 3 secondes à 13 nautiques 5. On va faire un tir un petit peu plus 10 nautiques. Bon, sachant que je suis pas extrêmement haut. Bon, ça reste correct, on va dire, pour quelque chose qui est sorti dans les années 60. On va pas se plaindre. C'est vrai qu'on ne voit vraiment que dalle. Allez, on est in range. On va larguer la bombe. Qui est larguée. On distingue le Z de notre aéroport. C'est marrant que j'ai pas la main là-dessus, là. Ah si, il faut que je maintienne le lock. Il faut maintenir la touche de lock radar enfoncé pour pouvoir déplacer la bombe. C'est pas ultra pratique. Donc là, on a notre bombe qui avance tranquillement. Je vais vous faire une vue F6 pour que vous voyez. Donc, je déplace. On va mettre une bombe qui bouge un petit peu. Alors, on va tâcher d'aller striker une des antennes. C'est vraiment pas extraordinaire comme armement. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Allez, on s'approche, on s'approche, on s'approche. On va essayer de bien viser la base. Histoire de pas l'hovershoot au dernier moment. Comme là, par exemple. Vous voyez, on l'a raté. On l'a raté. Mais bon. Bon, écoutez, voilà qui m'est fait à ce tutoriel. Écoutez, je suis vraiment d'avé de ne pas pouvoir vous présenter quelque chose avec un petit peu plus de réussite, des impacts. Voilà quoi. Synonyme d'un petit peu d'efficacité, mine de rien. Maintenant, bon, l'armement est quand même assez particulier. Et franchement, c'est pas le must du must en termes d'optimisation, d'utilisation, de précision. Voilà, on sent qu'on est quelque chose qui vient des années 60. Et c'est vrai qu'en comparaison des choses qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Rien ne vous empêche de vous y entraîner si l'armement vous plaît, ce que je peux comprendre. Moi, j'aime bien le concept en soi. Et je vais le bosser un peu pour être un petit peu plus OP. Mais voilà, en tout cas, vous avez compris la marche à suivre. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Donc, écoutez, on se retrouvera à SAP pour une prochaine vidéo sur le Hornet dès qu'on aura des implémentations. Donc, ces tutoriels sortent au fil des updates et des choses qui arrivent tout doucement sur l'appareil. Donc, j'espère, bien sûr, avoir des améliorations sur le pod ou l'implémentation d'un TWS sur le radar. Pour notre Hornet. Et puis, sinon, on attend, je pense, comme beaucoup d'entre nous, la sortie du JF17. Qui va tout doucement montrer le bout de son nez d'ici la fin de l'année, j'espère. Et là, ça promet d'être très sapatoche. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et un bon début de semaine. Avec ce froid qui arrive. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada